L'automne dans le Vieux-Québec, c'est aussi synonyme de saison des croisières. Aujourd'hui, cinq navires différents auront occupé les quais du port de Québec. Trois autres sont attendus demain. On en parle avec Félix parce qu'on sait que la saison touristique estivale aura été en deçà des attentes pour les commerçants. Est-ce que l'arrivée des croisiéristes leur a permis de retrouver le sourire? La réponse courte, Louis-Simon, c'est oui. On est allé se promener aujourd'hui dans le Vieux-Québec. Il y avait énormément de gens, beaucoup de gens dans les commerces également. Et parmi eux, on pouvait compter environ 10 000 croisiéristes, ce sont les chiffres du port de Québec. On attend jusqu'à 140 000 croisiéristes jusqu'à la fin de cette saison des croisières qui doit se terminer au mois de novembre. Maintenant, est-ce que ça représente la manne que ça représentait dans les dernières années? Là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plusieurs facteurs qui ont joué contre les commerçants. On peut penser à la température. Juillet-août, ça a été un peu plus compliqué. Oui, septembre, il fait très beau. Il y a des gens, mais il faut compenser pour ces mois. Il y a également des travaux dans le Vieux-Québec, ce qui complique la circulation, complique le travail des commerçants également. Et il y a évidemment cette inflation, ce spectre de l'inflation qui plane sur les achats des consommateurs. C'est un petit peu plus compliqué de ce côté-là également. Je pense que nous, cet été, ça a été plus rough un peu que les autres années, clairement. Je ne sais pas si ça a un lien inflation, les gens achètent, moi aussi. Je pense que ça a été plus du tourisme extérieur que québécois, ceux qui ont fait des achats en général. Puis comme je disais, c'est ça, les travaux, ça a fait une grosse différence. On sent toujours qu'il y a plus de monde. Il y a des vagues qui passent. Mais on a une belle clientèle qui n'est pas nécessairement juste les croisiéristes, alors ça aide. Cela dit, ça représente un achalandage qu'on pourrait qualifier d'important dans le Vieux-Québec. Maintenant, est-ce que les résidents sont toujours heureux de les accueillir? Pour l'instant, on dit que oui, on était capable d'assimiler tous ces gens dans le Vieux-Québec, cet afflux de touristes. Maintenant, on le disait un peu plus tôt, Louis-Simon, cinq bateaux en une journée, trois autres qui sont attendus demain, plusieurs la semaine prochaine, d'autres en fin de semaine prochaine. Ça fait beaucoup de gens en même temps. On aimerait que ça soit un peu plus étalé dans la saison. Voici le comité de citoyens du Vieux-Québec. C'est certain qu'avec cinq bateaux, aujourd'hui, ça doit amener... Ça amène évidemment une quantité beaucoup plus importante de touristes. Puis beaucoup de circulation aussi autour des quais. Donc ça amène les autobus pour charger et décharger les bateaux, pour faire des visites guidées des touristes. Donc ça amène beaucoup de circulation et d'encombrements. Donc du côté du port de Québec, on nous dit qu'on a fixé à 14 000 la limite du nombre de croisiéristes par jour. On est à 10 000 aujourd'hui, donc on n'a pas franchi cette limite. On nous indique également que seulement 10 % des touristes de Québec proviennent des croisières. Donc s'il y a du surtourisme dans le Vieux-Québec, ce n'est pas à cause des croisières. Très bien. Merci beaucoup pour ce détail.